Le groupe républicain réaffirme avec force son soutien à Israël et à sa population dans cette guerre contre les barbares terroristes islamistes du Hamas. Nous rappelons sans détour le droit d'Israël à se défendre et à exister. Israël affronte aujourd'hui un groupe djihadiste qui ne veut rien d'autre que sa destruction. Le Hamas a provoqué cette guerre avec son attaque ignoble contre la population israélienne. Des centaines d'hommes et de femmes, d'enfants et même de bébés ont été assassinés avec une violence et une cruauté insoutenables. Ils ont été tués sauvagement dans les rues, dans leurs maisons, dans des lieux de fête et de vie. Certains ont été pris en otage par ces monstres fanatiques. Si j'en parle avec tant d'émotion, c'est parce que cette horreur, nous l'avons ressentie profondément. Nous étions en Israël la semaine dernière en mission de solidarité avec plusieurs de nos collègues ici présents, dont le député de la circonscription Meyer Habib. Et nous n'oublierons jamais. Nous n'oublierons jamais le camp de Choura, où des centaines de corps en attente d'identification sont entreposés dans des containers réfrigérés. Nous n'oublierons jamais l'odeur du sang et de la mort partout à Kfaraza, où les habitants ont été massacrés. Ces gens vivaient pourtant en paix avec des Palestiniens, qui venaient chaque jour travailler dans ce qui bout de sa deux kilomètres de la bande de Gaza. Parce que oui, Israël est un pays ouvert, qui accueille chaque jour des milliers de Palestiniens qui viennent y travailler. 20% de la population israélienne est d'origine arabe. Ils y sont des citoyens à part entière. Voilà la réalité. Et voilà pourquoi je dénonce les horreurs du Hamas, comme aurait dû le faire toute la représentation nationale. Honte à ceux qui, dans cet hémicycle, refusent de les appeler terroristes. Honte à ceux qui, dans cet hémicycle, osent qualifier ces criminels de résistants. Honte à ceux qui, dans cet hémicycle, font sauter les digues de l'antisémitisme et l'apologie du terrorisme. J'affirme ici mon soutien à la présidente de notre Assemblée, après l'attaque abjecte dont elle a été la cible hier. Qui peut ignorer que la véritable motivation du Hamas est de mettre fin aux accords d'Abraham et d'empêcher tout progrès dans le processus de paix et de normalisation. Qui peut ignorer que le Hamas ne se bat pas pour les Palestiniens, mais pour le djihad ? N'oubliez jamais que c'est au nom du djihad que nous avons subi la tuerie du Bataclan, l'attentat de Nice, les assassinats de Samuel Paty, de Dominique Bernard et tant d'autres crimes de sinistre mémoire. Les islamistes sont nos ennemis et sont les ennemis de la démocratie. Le Hamas ne veut pas la paix parce que son fonds de commerce, c'est la violence et la destruction. Ces terroristes détournent les aides internationales pour soutenir leur guerre plutôt que leur population. Ces terroristes osent même se servir du mal qu'ils font à leur propre peuple. Ils l'ont fait pour la frappe sur l'hôpital dont ils sont les responsables, comme l'ont démontré les services secrets israéliens, américains et désormais français. Israël veut la paix. Nous voulons la paix. Et pour cela, la France doit agir à tous les niveaux. D'abord sur le plan diplomatique pour éviter l'embrasement de la région que nous redoutons. Nous devons aussi poursuivre les efforts pour la libération des 222 otages, parmi lesquels les otages français, dont nous avons rencontré les familles. Elles subissent aujourd'hui un déchirement terrible. La France doit aussi agir sur le plan intérieur. Il faut renforcer notre sécurité face à la menace terroriste dans les écoles et dans tout l'espace public. Nous appelons aussi à garantir la sécurité de la communauté juive de France et à lutter résolument contre les actes antisémites qui se multiplient. Le gouvernement nous dit désormais qu'il veut expulser les étrangers fichés S qui représentent une menace. Il serait temps. Notre groupe le réclame depuis 2015. Madame la première ministre, vous affirmez votre soutien à Israël et je vous en remercie. Mais votre ligne est difficile parfois à suivre. Quand votre ambassadeur à l'ONU vote une résolution qui ne rappelle même pas le droit d'Israël à se défendre. Votre ambassadeur est allé critiquer les Etats-Unis, notre alliés, parce qu'ils ont opposé leur veto à juste titre pour soutenir Israël. Je rappelle que pour éviter l'escalade, les Etats-Unis ont déployé deux portavions dans la région. Ils ont déjà évité une attaque des rebelles-outils du Yémen vers Israël. Et ils ont veillé à créer un couloir humanitaire pour acheminer des aides vers les civils de la bande de Gaza. Madame la première ministre, votre ligne est difficile à suivre aussi quand votre représentante au Parlement européen, une ancienne ministre de la République, se compromet avec les élus d'extrême gauche dont les positions sont scandaleuses. Elle a co-signé leur courrier pour demander le renvoi du commissaire européen qui réclamait la suspension des aides au développement. Ces aides représentent au moins 300 millions par an. Elles ont servi à financer des universités islamistes. Elles ont servi à financer des manuels scolaires dans lesquels le Hamas apprend aux enfants la haine d'Israël. Les aides de la France, c'est 100 millions d'euros, mais pour quel résultat ? Nous sommes aujourd'hui parmi les premiers pays visés par les manifestations dans le monde arabe. Alors pour notre groupe, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Nous demandons de suspendre les aides au développement comme l'ont fait la Suède, le Danemark, l'Allemagne et l'Autriche. Il est impératif de lever tous les doutes sur l'utilisation de ces sommes. Cela n'empêchera pas de maintenir des aides humanitaires à destination des civils. Madame la Première Ministre, l'heure est à l'action et pas aux hésitations. Pourquoi n'avoir pris aucune mesure pour sanctionner le Hamas ? Pourquoi ne pas avoir convoqué l'ambassadrice de Palestine en France qui traite Israël d'État terroriste et qui ignore les crimes du Hamas ? Elle ferait mieux de se battre pour que la population palestinienne ne vive plus sous le joug de ces terroristes. Le président Macron va enfin se rendre en Israël comme Joe Biden, Olaf Scholz et Rishi Sunak. Et je dirais qu'il était temps. Parce que depuis le 7 octobre, notre pays donne le sentiment d'être hésitant. Ce n'est pas notre vision du rôle de la France dans le monde. Alors Madame la Première Ministre, notre groupe soutiendra les initiatives qui vont dans le sens de nos convictions profondes. Si vous montrez effectivement une détermination sans faille pour soutenir Israël dans son combat contre le terrorisme, et quand le moment sera venu pour la recherche de la paix, nous serons à vos côtés pour la défense des démocraties et pour la défense de nos libertés. Je vous remercie.